hello tout le monde un revenant on va reprendre les vidéos avec l'étagère à manga qui est toujours là et qui est de plus en plus insuffisante pour porter pour porter tout ce que j'ai on va parler aujourd'hui d'un mangaka assez connu mais très difficile à trouver en france ce mangaka il est ici il s'appelle junji ito et il est assez connu sur internet on va en parler ensemble aujourd'hui donc junji ito c'est un mangaka qui fait des mangas d'horreur qui comme je disais est assez connu sur internet parce que il ya plusieurs de ses histoires en fait fait souvent des histoires courtes en une vingtaine de pages il ya deux trois de ces histoires qui sont presque devenus des mêmes en fait sur internet qui se partagent ici et là sur les forums sur 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 les reddits les subreddits ce genre de choses c'est devenu des trucs qui s'échangent que les gens s'échangent même les non lecteurs de mangas parce que junji ito fait des histoires très bizarres très traumatisante et donc voilà ça a assis sa réputation en france il est connu des amateurs de mangas d'horreur mais paradoxalement il est extrêmement difficile à trouver son éditeur français normalement c'est ton cam encore eux qui sont les spécialistes pour ne jamais rien rééditer et c'est eux qui avaient sorti la plupart des titres de junji ito en france et qui n'en est dit n'en ont réédité aucun donc ce qui fait que tous sont quasi introuvables en france comme l'auteur est un peu culte en plus les mangas sont très chers celui dont on va parler aujourd'hui en particulier qui s'appelle ici uzumaki qui s'appelle en français spirale uzumaki ça veut dire spirale c'est un c'est une série en trois tomes et chaque tome en français les la version française chaque tome est coté à plus de 100 euros donc et en plus très dur à trouver en plus d'être cher il faut sauter dessus si vous les voyez donc voilà moi j'ai acheté une édition américaine chez un éditeur qui s'appelle viz viz qui qui fait du manga aux états unis qui fait des belles éditions là c'est couverture dure voyez et et qui qui s'est bien coupé de junji ito qui fait des très belles des très beaux intégral intégral pardon des très belles intégral j'ai du mal aujourd'hui excusez moi vous voyez là les deux autres que j'ai qui sont les séries jio et tomier les trois ensemble ils ont ils ont fait un travail éditorial assez joli on a des beaux livres en fait donc bon je si vous lisez l'anglais c'est vraiment une bonne alternative en fait les éditions américaines moi ça m'a coûté 20 euros je crois donc pour cette intégrale de spirale uzumaki 20 euros pour les pour l'équivalent de trois mangas donc c'est pas du vol vous les trouvez très facilement sur amazon et ça permet de pallier à à la politique éditoriale de ton cas me dirons nous uzumaki qu'est ce que c'est alors je ne sais pas si c'est la série la plus connue de junji ito mais c'est moi c'est celle que j'ai préféré donc c'était on ça parle d'une petite ville japonaise quasiment un village qui qui est dans une région dans une région côtière où a priori c'est un peu le village sans histoire au départ et on va suivre deux adolescents que vous voyez là on va les suivre dans cette ville est témoin de phénomènes de plus en plus bizarres qui sont alors je préviens avant de tourner la page c'est cela va sans dire junji ito est un mangaka d'horreur qui fait des histoires très très particulières donc on va voir des images un peu perturbantes peut-être en tournant les pages donc voilà si vous préférez ne pas voir ça écoutez l'épisode sans regarder les images ou ne regardez pas l'épisode voilà parce que voilà on va voir des choses comme ça et en fait le comme le titre l'indique spirale le village en fait va se révéler hanté par la spirale si je puis dire donc ça n'a pas grand sens qu'est ce que ça veut dire hanté par la spirale qu'est ce que la spirale on ne sait pas exactement et junji ito va très peu l'expliquer en réalité mais vont se multiplier au cours des 600 et quelques pages de ce récit plein de phénomènes paranormaux qui à chaque fois font revenir la thématique de la spirale comme vous voyez si je tourne les pages au hasard on va presque à chaque fois tomber sur des spirales d'une façon cette image là est très très connue par exemple sur internet celle-là a été beaucoup partagé et donc voilà de toutes les 20 pages à peu près on a un nouveau phénomène qui va toucher une ou deux une ou plusieurs personnes de la ville et qui va avoir qui va avoir trait à cette figure de la spirale qui semble prendre possession de l'esprit des gens voilà qui va transformer des gens en escargots géants qui qui semble oui qui semble être un esprit un esprit maléfique qui qui va prendre possession des habitants de la ville et de la ville elle-même petit à petit donc ça commence doucement on va dire avec des des phénomènes qui touchent une personne d'eux et puis petit à petit les phénomènes il ya des très beaux dessins couleurs dans cette édition au départ alors j'ai un nouveau setup comme on dit je sais pas si vous avez vu mais pour pour que l'image bouge moins j'ai je me suis acheté un pied de un pied de téléphone j'espère que c'est plus agréable à regarder vous me direz n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça ou si vous préférez si vous préfériez avant mais j'en doute et donc oui au début les phénomènes de spirale dans la ville vont concerner une ou deux personnes et petit à petit ça va devenir un phénomène beaucoup plus global un peu à la twin peaks où en fait on va se rendre compte que toute la ville est en est en grand danger à cause de cette spirale quoi qu'elle soit et qui qui va qui va prendre qui va prendre possession de l'esprit des corps même il ya beaucoup de john jenito joue beaucoup sur le body horror ce qu'on appelle c'est à dire le les déformations les les contorsions monstrueuses et et donc voilà donc il joue beaucoup aussi dans ce récit là avec l'histoire de la ville il ya quelque chose comme si cette cette spirale cette fameuse spirale et était là depuis toujours il ya un gros rapport moi ça m'a fait beaucoup penser alors pas du tout dans le déroulement pas dans l'imagerie mais dans cette idée d'une petite ville hantée par une force surpuissante qui semble être là depuis un peu toujours ça m'a fait beaucoup penser au roman ça de stephen king ou pareil ça parlait d'une petite ville qui est la proie d'une force maléfique ancestrale mais qui cette force maléfique est aussi d'une certaine façon le saint patron de la ville c'est à dire en échange de du mal qu'on qu'on la laisse faire un peu en fermant les yeux la ville est prospère et heureuse et là dans spirale il ya un petit côté un peu comme ça aussi où on comprend qu'il ya une force maléfique dans cette ville mais où on comprend aussi que certains habitants de la ville préfère fermer les yeux il faut beaucoup beaucoup de temps aux deux ados qui sont au centre du récit pour convaincre les autres habitants qu'il se passe quelque chose et même une fois qu'ils sont convaincus ils sont très passifs justement ces habitants ils se laissent un peu faire par spirale comme si c'était ben c'était dans l'ordre naturel des choses quoi la spirale prend prend la possession de la ville c'est comme ça il faut l'accepter et il n'y a presque que les deux ados en question qui vont se battre contre contre cette idée voyez la spirale réorganise même la ville au bout d'un moment il y a les maisons qui se réorganisent comme ça au début vraiment les chapitres donc encore une fois c'est des petites histoires de 20 pages mais qui ont les mêmes personnages dans la même ville les chapitres sont font un petit peu aux frontières du réel c'est des petits événements qu'on peut imaginer être ignoré par le reste de la ville mais rapidement on en arrive enfin rapidement non au bout de quand même pas mal de pages on en arrive à une réorganisation totale de la ville qui là ne peut plus être ignoré donc voilà c'est un récit très très troublant très étrange qui avec cette 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 forme de spirale qui est de toutes les de toutes les pages et qui est qui est une forme hypnotique quasiment au sens propre et qui qui en fait un récit extrêmement étrange qui ne ressemble à rien et Junji Ito de manière générale dans ses mangas est un auteur d'horreur qui ne qui est sa propre influence c'est très rare en fait de tomber sur un auteur comme ça où c'est très dur de faire la filiation alors il est très inspiré par Lovecraft ça c'est une une filiation qui est assez facile à voir mais par contre il ne reprend pas les thèmes habituels de Lovecraft c'est il en fait quelque chose de tout nouveau qui n'appartient qu'à lui et qui 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 est assez ouais assez perturbant et obsédant à voir pour le lecteur et je trouve ça je trouve ça rare en fait les auteurs dans un milieu dans un genre aussi marqué aussi codifié que l'horreur qui arrive à à amener de vraies nouvelles idées des vraies choses une vraie imagerie un vrai traitement du paranormal de l'horreur qui qui leur appartiennent à eux Junji Ito il ya dans ses histoires il ya peu de monstres il ya deux trois histoires avec des monstres mais mais pas dans spirale il ya peu de il ya peu de gore c'est pas très sanglant Junji Ito il ya il n'y a pas vraiment d'extraterrestres de choses comme ça de et de fantômes il a il a un autre récit taumier que j'ai aussi en intégrale où il ya un peu plus une histoire de fantômes mais même pas vraiment même ça c'est pas tout à fait du fantôme il invente ses propres figures de l'horreur en fait il ne réutilise pas les grands poncifs qui peuvent être utilisés avec bonheur par certains auteurs mais mais lui va sur quelque chose de totalement nouveau et c'est assez rare et très très plaisant quand vous êtes fan d'horreur perturbante comme ça c'est très plaisant de découvrir un vrai nouvel imaginaire un imaginaire que vous ne connaissiez pas un nouveau territoire à explorer en tant que fan quoi et là ce nouveau territoire c'est ce village hanté par la spirale vraiment j'en suis sûr je j'en suis totalement sûr vous n'avez pas déjà vu lu ou joué un récit d'horreur qui ressemble à spirale et donc rien que pour ça si vous êtes fan d'horreur c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument lire c'est pour moi le meilleur récit de john jito alors j'ai pas tout lu il me manque notamment il ya plusieurs recueils de récits très courts qui sont indépendants les uns des autres cela je les ai pas lu mais par contre j'ai lu toutes ces séries un peu longues et c'est celle que j'ai préféré spirale les autres sont très bien aussi mais mais spirale a quelque chose en plus a vraiment un côté obsédant quoi qui rappelle ouais comme je disais ça de stephen king twin peaks toute cette tradition du récit d'horreur centré sur une petite ville mystérieuse où il se passe beaucoup de phénomènes à la fois différents mais relevant tous de la même du même maléfice initiale et là ce maléfice donc et cette cette spirale cette mystérieuse force de la spirale qui semble obsédé tout le monde je n'en dis pas trop sur la fin mais je peux par contre dire que john jito a quelque chose que j'aime beaucoup en tant qu'auteur d'horreur c'est qu'il ne perd on sent que ça l'intéresse pas en fait les explications du paranormal il nous le montre il nous montre même avec une grosse générosité c'est très graphique pas gore mais graphique il n'a pas peur de montrer les corps déformés les trous dans la tête là comme vous voyez mais c'est pas sanglant au sens propre par contre il il n'a aucun aucun intérêt visiblement à trop nous expliquer la mythologie derrière cette fameuse sport force de la spirale vous attendez pas des explications en mode roman de fantaisie avec toute une cosmogonie qui va nous expliquer d'où ça vient qui en est responsable quelles sont ses propriétés non c'est on reste collé aux deux ados qui essayent de survivre et de faire survivre leur ville et tout ce qui est explications paranormales et mythologie c'est à vous de c'est à vous de compléter les quelques esquisses d'explications que john jito va donner et c'est comme ça dans un peu tous ces récits c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les explications je pense qui aime bien nous laisser dans le flou dans dans l'interprétation c'est très sujet à d'interprétation spirale ne serait ce d'ailleurs que la forme de la spirale qui est une forme qui est au centre de plein de de mythologie de superstition même de science donc c'est une forme très importante en mathématiques notamment la spirale donc donc voilà c'est un récit un récit obsédant particulier très 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 propre à john jito vous vous n'avez pas déjà vu ça et donc je vous le conseille très fortement évidemment encore une fois introuvable en français je préfère le dire clairement parfois vous envoyez un ou deux un ou deux tomes apparaître sur les sites de vente d'occasion mais toujours à plus de 100 euros et ça part dans les deux minutes quand même donc ne placez pas trop d'espoir là dedans mais par contre si vous si vous lisez l'anglais encore une fois la version anglaise enfin américaine édité par vise vise media ici j'essaye de faire le point par vise média et de très bonne facture très bonne traduction anglaise voilà faut juste lire l'anglais et donc ça s'appelle en anglais uzumaki enfin en japonais mais mais voilà ils ont pris ils ont gardé le nom japonais voilà et je fais une petite parenthèse parce que comme je disais donc c'est qu'il est quand même pas mal inspiré par lovecraft après comme presque tous les auteurs d'horreur du 20e siècle lovecraft a inspiré quasiment toute cette culture il ya en ce moment il sort sort en france les les adaptations de lovecraft par l'auteur goutanabe qui fait des mangas des de certains romans et nouvelles de lovecraft c'est chez je sais plus chez qui c'est tiens que c'est chez qui oui c'est des très très belles éditions avec couverture facsimile et cuir tout ça et en fait moi j'ai lu donc ça les montagnes hallucinées c'était l'un des premiers qui sortit en france et j'ai pas trouvé ça ouf en réalité tout le monde adore ça a eu plein de prix en france des prix de la bd je crois angouleme tout ça ouais c'est juste une adaptation de lovecraft c'est bien c'est sympa mais en fait c'est pas très original pour quiconque a déjà lu lovecraft c'est même pas en termes de dessin et tout je trouve que ça n'apporte pas grand chose parce que c'est vraiment une adaptation à la lettre de lovecraft alors que là comme je vous disais junji ito c'est quelqu'un qui amène son sa propre horreur qui doit très peu à qui que ce soit c'est il a c'est vraiment un artiste dont on peut autant dire qu'il est qu'il est à part quoi et donc si vous voulez lire du manga d'horreur un peu comme ça lovecraftien paradoxalement plus que les adaptations de goutanabe je vous conseille vraiment les les mangas de junji ito qui ont un gros feeling lovecraft sans du tout sans du tout en être une pâle copie voilà donc j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cet auteur ou de vous pencher sur les mangas si vous connaissiez peut-être déjà son nom mais sans jamais l'avoir lu donc là voilà il ya geo qui est une histoire de de d'invasion de poissons robots ça paraît débile dit comme ça mais c'est c'est plutôt pas mal et taumier qui est l'histoire d'une femme une femme immortelle qui semble qui semble voué à se faire tuer à chaque fois mais qui renaît et qui pousse les hommes soit au suicide soit au meurtre via le l'amour excessif qui lui porte c'est à la limite de l'histoire de fantômes mais pas tout à fait c'est plus monstrueux que ça ici c'est très chouette aussi et surtout uzumaki ou spirale en français qui est vraiment à mon avis un monument du manga d'horreur voilà merci à tous on se revoit peut-être bientôt je vais peut-être refaire une vidéo cette semaine voilà n'hésitez pas à me dire si c'était si la manière de filmer quand je tournais les pages vous a davantage plus qu'avant et je vous dis à très bientôt merci beaucoup d'avoir regardé